Alors, t'es prêt ? Moi je vais tendre ton genou et toi tu dois m'empêcher de le tendre. Ça marche ? Tu me dis quand t'es prêt ? Vous êtes ici dans le service de rééducation de l'hôpital Persy, c'est le plus important service de rééducation des armées, avec une capacité de 60 lits, 50 personnes dédiées à son activité, 12 corps de métiers différents. Ici, sa priorité, c'est l'accueil et la prise en charge des pathologies immunitaires blessés en opération, c'est-à-dire pour ce qu'on appelle nous le blessé de guerre. Qu'est-ce que c'est qu'un blessé de guerre ? C'est un cérébro-lésé, un traumatisé crânien, un blessé vertébro-médulaire en paralysé des quatre membres ou des jambes, un amputé, un brûlé, un grand polytraumatisé et aussi, n'oublions pas, un blessé psychique. Donc on le prend en charge de façon globale, du début jusqu'à la fin, avec une phase initiale de rééducation et surtout vers la fin, une phase de réadaptation. C'est pour ça que vous avez ici un appartement thérapeutique dédié et que le projet de réadaptation, qui est une prise en charge qui dure plusieurs mois, va s'élaborer aussi à la sortie du patient, en collaboration justement en particulier avec les cellules d'aide des blessés et en particulier la cabate, puisque la majorité de ces patients sont des blessés issus de leur mets de terre.